Chapitre sur les fonctions, classe de troisième, définition et vocabulaire, deuxième partie. On se prend maintenant comme programme de calcul, on va appeler f la fonction qui ajoute 3. On reste dans des programmes de calcul extrêmement simples et on ne fera pas grand chose de beaucoup plus compliqué en troisième. 3 en ajoute 3, on arrive à 6. Et si mon image est 8, quel est l'antécédent de 8 ? On voit bien qu'il faut enlever 3, c'est 5. La première chose qu'on va essayer de comprendre pour modéliser, pour résumer l'expression algébrique de ma fonction, Que se passe-t-il si je rentre maintenant le nombre x ? Eh bien, il va me sortir, vu que mon programme de calcul est ajouté 3, il va me sortir x plus 3. Cela va me permettre de définir algébriquement ma fonction, en donnant d'abord le nom de ma fonction f, deux points, et x associe le nombre x plus 3. Quand on rentre un nombre quelconque, une variable quelconque, appelons-la x, il va me sortir, comme le programme de calcul est ajouté 3, x plus 3. Et on pourra lire, c'est la fonction qui a x associé x plus 3. Cette définition est la même que l'idée, la fonction qui ajoute 3. La fonction qui ajoute 3 est une définition petit collège, petite 6ème, 5ème, un programme de calcul élémentaire. Cette définition-là est une définition algébrique, qui est essentielle pour le secondaire. On va utiliser aussi une deuxième notation, qui est équivalente, plutôt que d'avoir cette flèche, qui peut poser des problèmes sur un des calculs à faire, nous allons utiliser une autre notation avec l'égalité. Et on pourra dire, pour cette même fonction, f entre parenthèses x égale x plus 3, et on lira cela f de x égale x plus 3. Le nombre dans la parenthèse est toujours l'antécédent. x, c'est mon antécédent, que je rends dans mon programme de calcul f, et mon image est x plus 3. Du coup, si je veux calculer l'image de 2, f de 2, et bien comme je lui ajoute 3, l'image sera 2 plus 3, 5, et on étudiera comme ça, f de 2 égale à 5, ce qui équivaut à dire, avec l'autre notation, f de point, l'image de 2 est 5. Ces deux notations, celle-ci et celle-là, celle-ci et celle-là, sont équivalentes. On utilisera tantôt l'une, tantôt l'autre, mais dans l'usage, la première notation sera plus pratique. Si on prend un deuxième exemple avec f de 4, je calcule l'image de 4, 4 c'est donc l'antécédent, dans ma fonction f, comme c'est le programme qui ajoute 3, il me sort 4 plus 3, 7, f de 4 est égal à 7, ce qui équivaut avec la première notation que nous avons vue, quand on rentre 4, il sort 7. Cela fait beaucoup de notations et de vocabulaire à retenir, il faut le mettre en application avec plusieurs exercices pour bien le comprendre. C'est la première difficulté du chapitre, ce sera pratiquement la seule, bien comprendre les notations et le vocabulaire, il n'y aura pas de difficulté calculatoire ou algébrique dans ce chapitre, nous ferons que des exemples extrêmement simples du style plus 3 ou fois 2.